Bonjour les loulous, allez on se retrouve pour une nouvelle histoire. On ouvre la porte des histoires. La tétine de Nina. Hum, quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine ? demande maman. Jamais, répond Nina, c'est ma tétine. Mais quand tu seras grande, il faudra bien t'en débarrasser. Nina met sa tétine dans sa bouche. Amé, amé, amé ! Alors, quand tu iras te promener, tu l'apprendras ? Bien sûr, avec des gakos et du cocoin. Et quand tu iras à la piscine, tu l'emporteras ? Oui, je plongerai avec. Et quand tu seras une grande personne et que tu partiras au travail, tu la garderas ? Oui, d'abord, y'aurai quoi y'aurai ma piscine ? Mais quand tu te marieras, tu n'auras quand même pas ta tétine, cul et cracoli avec une belle robe. Et là-dessus, Nina s'en va dehors. Soudain, un loup sort du bois. Un loup affreux, furieux et affamé. Ah, petite fille, je vais te manger ! « Oh ! » s'écrit Nina. « Eic-moi tranquille ! » « Quoi ? » fait le loup qui n'a rien compris. Nina répète. « Eic-moi tranquille ! » Décidément, le loup ne comprend pas. « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? » Nina hotte sa tétine et hurle. « T'es pas beau, t'es pas gentil, tu sens mauvais, laisse-moi tranquille ! » Le sang du loup ne fait qu'un tour. « Ah oui ! Je suis pas beau, je suis pas gentil, je sens mauvais ! Tu vas voir ce que tu vas voir, petite fille ! » « Aaaaaah ! » « Et poc ! » « Tiens, suce, ça te calmera ! » Finalement, le loup n'a plus trop envie de manger Nina. Le loup affreux, affamé et furieux est devenu un loup tout doux, tout mou, gros doudou. Avec un petit sourire, il disparaît dans le bois. Plus jamais il ne reviendra. Nina rentre à la maison. « Eh bien, tu n'as plus ta tétine ? » s'étonne maman. « J'espère que tu ne l'as pas perdue. » « Non, non ! » répond Nina. « Je l'ai donné à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. » On ferme la porte des histoires. À bientôt !